Hey, bonjour à tous, ça y est, je lance le live de notre jeudi matin, rendez-vous pilote, bien-être, connaissance de son corps et à développement de notre stabilité et de nos muscles profonds. Je vous laisse arriver tranquillement, la vidéo sera toujours en replay pour vous bénéficier, pour permettre de le refaire par la suite, vous pouvez prendre ce rendez-vous avec vous-même si vous ne pouvez pas être là, c'est le jeudi matin. En attendant que tout le monde arrive, je vais me mettre tranquillement en route, et comme ça, chacun arrive à son rythme. Faites-moi un petit signe de coucou quand vous êtes là, si l'image est ok pour vous... là... ... 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 travailler en pilates, on travaille l'équilibre, c'est pour ça qu'on renforce mon muscle profond, on travaille la fluidité, la maîtrise de notre mouvement, je vois que ça commence à se connecter, bonjour, bonjour, alors nous sommes un peu avant l'heure, j'ai fait volontairement, pour que ça soit facile à trouver quand vous arrivez normalement sur la page Facebook, et donc on n'a pas encore commencé, je ne sais pas qui est arrivé, est-ce que vous êtes là pour le cours ou pas, ou juste pour dire, ah, elle est en direct, c'est ce qu'il nous propose ce matin, et bien ça sera un cours de pilates, on sera parti pour une heure de temps, on ne transpire pas, on met notre corps en route, on se fait bien, on se coupe pendant une heure, on se concentre sur une autre activité, c'était travailler notre concentration, c'est le top pour le cerveau, dis donc, alors, je n'ai pas vu qui était arrivé, Dominique, non, je ne sais pas, Muriel peut-être, alors pour l'instant on n'est pas encore beaucoup sur ces lives, je communique un petit peu, ah, Isabelle, hola, hey, hey, salut, salut, alors est-ce que tu avais vu ma séance, ou est-ce que tu te connais parce que tu m'as vu que j'étais en direct, haha, hey, j'espère que tu vas bien en tout cas, et j'espère que tu vas rester avec nous pour cette séance de pilates, ça fait un bail, dites donc, hey, hey, dis-moi, dis-moi, si tu es là pour la séance, et si tu n'avais pas prévu, ben, mets juste une tenue confortable, un tapis ou une serviette, et puis on sera ok, hello, ma chère Pascal, hey, j'espère que tu es en forme, j'ai mis un peu de musique ce matin, dites-moi si vous l'entendez, ou pas, alors je ne sais pas qui arrive, mais coucou à chacun, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que le réveil a été ok, hi, hi, trop cool, c'est vrai que c'est sympa quand même les messages, parce qu'il y a comme, on n'a pas l'occasion, j'ai pas la possibilité de vous entendre, alors on va attendre, il est quelle heure, tic, oh, il est 10h01, il y a de la ponctualité, chouette, alors on a normalement quelques personnes, mais qui ne sont pas habituées à se connecter, donc, bonjour Barbara, bravo pour cette première, trop chouette, et bienvenue dans cette salle pour une heure de bien-être intense, parce qu'on travaille, ça travaille quand même, et même si on ne transpire pas, on vient renforcer tous nos muscles profonds, et c'est apporter un vrai mieux-être, en tout cas, c'est ce que je vais vous souhaiter ce matin, j'espère que vous avez pu préparer un petit espace, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace, comme certaines le savent, donc, ça c'est l'avantage, on peut le faire facilement chez soi, on va pas en pousser tous les meubles, voilà, en attendant que peut-être d'autres personnes se connectent, je vais vous laisser prendre l'écartement, alors, s'il y a un souci aussi au niveau caméra, au niveau de la musique, du son, c'est trop fort, pas trop fort, dites-moi, c'est pas un souci, Barbara, c'est ok, et encore, bravo davantage, je dirais, pour être là, tu m'en rediras des ressentis après, et puis, je vais essayer de suivre, s'il y a des messages que vous m'écrivez, bon, je vais essayer de suivre, l'idée, c'est de rester concentrée sur votre séance quand même, vous puissiez pratiquer un maximum, même si vous sentez des fois qu'il y a un petit décalage, etc., s'il y a vraiment quelque chose d'important, dites-le moi, mais sinon, essayez de vous centrer sur vos ressentis, on est là pour que votre corps s'exprime, vous envoie des messages, ça va bien, c'est douloureux, ça bloque, ah, au contraire, c'est plus facile, donc, centrez-vous là-dessus. Donc, on va partir avec notre écartement bassin, ça, c'est notre base, moi, je l'utilise au quotidien, pilates ou papilates, donc pour ça, les pieds serrés, j'écarte mes pointes, je décolle mes talons, et je reviens les pieds parallèles, là, je suis en écartement bassin, hop, pour sécuriser, genou déverrouillé, je ne suis pas tendue, légèrement fléchie, je ne suis pas non plus en flexion, on va se faire des squats ce matin, ce sera pour une prochaine, hey, coucou, Nid, je me déverrouillé, le bassin, j'essaye de lisser un petit peu ma cambrure, donc je fais une petite rétroversion du bassin, ça permet de commencer aussi à rentrer mon ventre, et on va se faire tout de suite une respiration pilates, respiration pilates, qu'est-ce que ça veut dire ? On bouge notre cache thoracique, devant, côté, arrière, à l'inspire, et à l'expire, on vient contracter nos muscles, relever de la muscle, on se retient de faire un gaz, on se retient de faire pipi, et on vient rentrer le ventre, vraiment, ça c'est le top, les filles, on masse nos organes, on rentre le ventre, ça gagne pour l'été, c'est top, et donc, on gagne, comme si on venait refermer notre ferme curé clair, pantalon là, pantalon d'il y a trop longtemps, qui est un peu petit, on ferme cette ferme curé clair pour y arriver, et ça va le faire, vous allez voir, donc, ça, et en soufflant, vous venez faire de la buée sur la vitre qui est devant vous, vous imaginez, on ouvre la bouche, et on vient chercher le souffle en fond de gorge, donc on a une respiration qui fait du bruit, on ouvre, notre cache thoracique, pas le ventre, on monte le pas, et là on y va, contracte sur les muscles arrière, du pubis, on relève, ferme cette ferme curé clair, on souffle, on va encore une fois, et on contracte, on se souffle, on contracte arrière, on se retient de faire un gaz, on se retient de faire du pied, on ferme la ferme curé clair, on rentre et ce ventre, yes, on garde toujours, on garde mon bassin, c'est pour ça qu'on a commencé comme ça, avec les pieds, genoux déverrouillés, bassin légèrement, basculer vers l'avant, je ne vais pas être senti mal qu'en brûlure, mais bien au contraire, la lisser, et l'objet est tiré, 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 vers le haut, ayez conscience que la nuque fait partie, la continuité du dos, donc on va essayer de l'allonger, on a l'intention, qu'on soit que ce n'est pas facile, mais il y en a besoin, donc on va le faire, on étire, on va continuer sur le côté, on prend poignet droit avec la main gauche, et sur le côté on y va, la tête elle bascule pas, elle reste solidaire à votre bras étiré, on va essayer de ressentir, étirement depuis le bassin, respirer, et on change de côté, bras droit, on prend le poignet gauche, et on étire, et essayons maximum, ce qu'on fait qu'on prend le poignet, c'est pour essayer d'étirer encore un peu plus, que ce qu'on ferait, sans tirer dessus, et là je reste bien droite, je ne pars ni en avant, ni en arrière, je vais vraiment sur le côté, et pas trop vers le bas, je vais vraiment dans l'idée, moi je dis la référence, l'angle mur plafond, et on respire, on revient, on sent l'ancrage, et bien justement, vous sentez l'ancrage des pieds au sol, et bien on va le perturber, je vais vous inviter à faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre, sur vous même, comme font des fois les enfants, ils ont plein d'énergie, qu'est-ce qu'ils font, ou pas encore, ils se font, ils se donnent encore plus d'énergie, en faisant ces rotations sur eux, ça donne de l'énergie, il vous promet, et c'est que ça perturbe l'équilibre, je vous conseille, les bras de chez à côté, ça évite de désarticuler le haut, et on est parti, 5 tours dans un sens, à votre rythme, quand vous avez terminé, vous stabilisez, et vous partez dans l'autre, et on se retrouve au final, après 10 tours, à tout de suite, la vitesse, c'est vous qui va fixer, en fonction de votre possibilité, essayez que ce soit un peu engageant, donc n'allez pas trop lentement, essayez de voir que vous êtes un peu sur le maximum de la vitesse, moi j'ai terminé, et de l'autre côté, et on regarde si besoin, vous le fixez bien droit devant, on ne baisse pas les yeux, et on entre à nouveau les pieds au sol, yes, dans cette continuité, moi je me tourne de côté pour vous montrer, on va basculer, jambe droite, et le bassin, progressivement, on gagne au niveau du ventre, ma jambe d'appui, la jambe gauche est légèrement fléchie, pour la stabilité, le pied est bien écarté, pour la stabilité au sol, et je bascule le bus en avant, et la jambe droite en arrière, ça fait l'avion, si vous êtes à l'aise, on met les bras sur le côté, bon je ne vous regarde pas trop, parce que, moi aussi il faut que je travaille ma stabilité, donc devant, même si vous êtes carrément à l'aise, les bras autour des oreilles tendues, vous ne les voyez pas en entier, les miens, mais vous imaginez, les bras au niveau des oreilles, et vous revenez, on descend, simultanément, on descend, on essaie de faire cette bascule, que le bus descend en même temps que la jambe, et vous avez deviné, on est parti pour l'autre côté, jambe d'appui droite, les jambes en fléchies, et on bascule, on essaie de fonctionner d'un seul bloc, donc on guère le niveau des abdos, quand vous êtes stable, soit les bras sur le côté, ou directement, et si vous êtes vraiment à l'aise, et vous avez envie de tenter, on va au tour des oreilles, la tête est dans le prolongement du dos, on ne relève pas la nuque, ne tire pas dessus, et n'y rentrer, vraiment parallèle au sol, comme le buste, et si vous êtes moins penché, ce n'est pas gênant, l'idée c'est de la stabilité, trouver votre équilibre, mais en tout cas, on essaie de détirer la jambe, d'étirer les bras, si ils sont en avant, et on revient, on appuie au sol, les deux pieds, yes, j'espère que le corps commence à se mettre en route, on réveille un petit peu en l'émule, on l'a redit, et on va faire quelque chose ce matin, donc on va continuer au niveau articulaire, pour se mettre en route, c'est le matin, rotation tout simplement des chevilles, là vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque, on n'appuie pas dessus, au contraire, on échauffe, dans un sens, et puis après on change de sens, essayez que le haut du corps, ne se désarticule pas non plus, en pilates, on essaye toujours, de contracter uniquement, les bons muscles, et d'engager uniquement, les parties du corps qui a besoin, on change de côte de jambe, et on a toujours cette notion du bassin, je vous l'ai fait passer en rétroversion tout à l'heure, déjà on basculait sur l'avant, et on essaye de garder tout le temps ça, un bassin neutre, et stable donc, neutre c'est pour les termes pilates, genoux, on va écarter, on revient, donc on écarte, on fléchit, devant, et on remonte, écartez, fléchissez, regrouvez les genoux, remontez, on fléchit, enfin on écarte, on fléchit, on remonte devant, rejoignant les genoux, on écarte, yes, encore une fois, et après on va le faire dans l'autre sens, donc on fléchit, on écarte, on remonte, fléchissez devant, écartez, remontez, fléchissez, écartez, remontez, alors une fois, pourquoi cet exercice, il échauffe les genoux, et il vous fait un peu nous demander la concentration, hey, le cerveau se met en route, trop cool, j'espère que ça se passe bien, hanche, tout simplement des rotations, ce que je vous invite à faire, donc toujours genoux un peu déverrouillés, c'est vraiment aller chercher loin, devant, côté, derrière, on fait des rotations avec le maximum d'amplitude, on y va, l'idée c'est de ressentir votre corps en mouvement, le changement des appuis sur les pieds, parce que, entre, sur côté, devant, l'appui de mes pieds, au sol change, on fait bien dans les rotations dans les deux sens, si ça peut être, si ça peut être, ça craque peut-être un peu, ça peut être pour l'instant, allez-y, c'est pas grave, ça se met en route, et aussi, on se met en route, c'est un peu, ça se met en route, on se met en route, ça se met en route, Les abdos travaillent aussi, si vous allez bien sur les côtés, sur l'arrière, on descend un peu. En tout cas, moi je les ai fait travailler hier soir, alors je les sens. Yes, épaule, grand cercle sur l'avant. Si c'est compliqué avec les deux bras en même temps, vous faites un bras, puis l'autre, et sinon, voilà. On en met le pari bien sur l'arrière de l'amplitude, ressentez les omoplates. Comme si ce sont vos ailes qui se déploient pour vous mettre en route, pour vous permettre de prendre l'énant nécessaire à votre journée et la latitude dont vous aurez besoin. Dans l'autre sens, sur l'arrière, amplitude, les omoplates se décollent du dos, on y va. On met en route en plus l'articulation des épaules. Yes. On continue un petit peu pour la posture pilates. Les mains, au niveau des clavicules, pas sur les épaules, mais clavicules. Rotation sur l'arrière. Ressentez la différence quand on avait les bras tendus. Et là, les omoplates, nos fameuses ailes magnifiques, vont venir en réduisant la rotation, s'enfiler dans les poches arrière de notre pantalon. On imagine le pantalon qui est collé aux fesses, forcément, dans l'idée, et on vient mettre nos omoplates dedans. On monte, et on les glisse, comme quand on glisse nos mains, éventuellement dans les poches arrières du pantalon. Et les bras se déroulent naturellement le long du corps. Là, nous avons une posture pilates. Pieds, écart, bassin, genou, déverrouillé. Et le bassin en neutre. Déjà, on va se plier sur l'avant. La position des épaules droites. Il ne nous reste plus que la tête. La tête, on va échauffer encore avant de la positionner. La nuque, allez-y. Et tirez. Prenez-moi, je donne un rythme. Si vous avez besoin d'insister plus d'un côté, le pantalon des deux. Allez-y, restez quelques secondes de plus de chaque côté. L'idée, c'est que ça vous fasse du bien. Et rotation latérale de la tête, on regarde dans notre dos. Allez, cherchez chaque fois un peu plus loin. Vous pouvez le faire, vous verrez, ça fait du bien. Ça déverrouille. Une fois que les épaules sont déployées, le corps déverrouillé. Et bien, écoutez, il ne reste plus qu'à s'envoler à la fin de la séance. Yes, position de la tête. On va faire un petit mouvement de la poule. Vous imaginez, hop, ce mouvement qu'elles font en se déplaçant. On avance. Le reste du corps reste stable. Je n'avance pas le buste. Mais en avant, en avant, en arrière. J'avance le menton. Je le rentre. avancez, rentrez. Réduisez petit à petit l'amplitude de ce mouvement. Pour venir aligner avec le bas du dos, le centre, entre les ovoplates et la nuque. Il vient s'aligner dans la continuité pour former une seule ligne bien droite. Et donc, ça veut dire que je rentre. Si je vous donne l'astuce, rentrez bien dans le menton. Léger, pas non plus. Je ne le contracte pas en arrière. C'est super inconfortable. Léger. Je ne force pas sur mes cervicales. Là, on y est, le sturpilates. On va terminer de s'échauffer les jambes. Ça, ça n'enverra qu'un meilleur message au corps pour nos mouvements. On va, petit mouvement type capoeira. Je trouve ça sympa. C'est un mouvement un peu dansé. On va, avant, côté. Et chaque fois, on lance les appuis. On lève les appuis avant. Avant, côté. Avant, côté. Et chaque fois, je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Avant, côté. Avant, côté. Avant, côté. Avant, côté. On va chercher un peu plus d'amplitude. Hey, merci. Yes. On commence à descendre sur nos appuis. Devant. Encore un côté. Et devant, on va rester. On descend. Hop, ça va. Genou, ne dépasse pas la pointe du pied. À l'avant. Et l'arrière, on essaye de tendre. Et de descendre en se passant dans le sol. En recherche d'ancrage et de stabilité. Si je viens vous pousser un petit peu, là, ça tient. Il y a de la stabilité de l'ancrage. Vous y êtes. C'est top. On remonte. Et il nous reste à faire de l'autre côté. Devant. Je lève la jambe. La jambe. D'appui entre chaque. On descend toujours un peu plus sur les appuis. Vous pouvez le faire. Hey, Mélanie. Coucou, je n'avais pas vu que tu es arrivé. Trop chouette. Salut, Jennifer. Et on y est. On descend. Côté. On descend. Côté. Et là, ce sera la dernière fois. Devant, on stabilise. On descend. Buste bien droit. Talon devant. Bien ancré dans le sol. Il appuie. Il descend. Et votre bassin. En soufflant, vous pouvez aussi le rapprocher du sol. On respire. Et vous avez le sourire parce que vous prenez soin de vous. Et donc ça, c'est top. Vous pouvez être fiers de vous. Ça fait du bien. Le ventre toujours. Petite tonification, on va dire, du ventre. On ne laisse pas se gonfler. Petite tonicité. On gagne un peu. Léger. Et on remonte. Yes. Eh bien, écoutez, on est prête pour aller au sol. Je vais dire prête. Parce que je crois qu'il n'y a que des filles. Hey. On aime prendre soin de nous et on en a besoin. Vous avez raison. Let's go. Je vais rapprocher mon tapis. Les mouvements, je vais vous les montrer. C'est les qui connaissent les mouvements. Vous pouvez y aller. En même temps que j'explique. Celles qui découvrent. Je vous invite à plutôt regarder le premier mouvement. La première répétition. Et après, vous enclenchez. Ça vous évitera d'avoir le regard trop sur le téléphone. Et du coup, ça vous permettra de vous concentrer davantage sur votre posture, sur le mouvement. Et donc, sur vos ressentis. Pour qu'elle soit toujours plus efficace. Let's go. On enroule notre tête. Le dos petit à petit pour aller au sol. S'il y a besoin de fléchir les genoux, vous fléchissez. Sinon, regardez, j'ai entendu. On pose les mains au sol. Je vous fléchis si besoin. On disait. Pour finir d'étirer le dos, on va prendre vos coudes dans les mains. Et on relâche le dos du dos. On a besoin de faire le travail. Soufflez. Le dos s'allonge vers le bas, par la tête, la nuque également. On va avancer avec les mains, on va marcher pour passer à quatre pattes. Sauf que vous allez garder les genoux décollés. Donc, on se passe sur le tapis, genoux décollés. Donc là, j'engage à fond mes abdos. Ça y est. Ah, c'est tonique. Et là, on va prendre le pied toujours sur le tapis. C'est comme la quadripédie. Mais, je vais le décollé. Et là, pour tonifier l'eau du dos, l'eau du corps, je vais le lire avant de commencer nos mouvements pilates. Les bras qui sont bien, les mains bien en dessous des épaules. Décollé. On souffle. Je décolle main droite. Souffle. Décolle main gauche. Et je reviens au sol. J'inspire. Je souffle. Et vous pouvez commencer à contracter les muscles au niveau du plancher. Vous pouvez bien remonter la forme directe là sur chaque expiration. Inspirez. Décolle les mains droites. Inspirez. Souffle. Décolle les mains gauche. Les genoux ne sont pas posés au tapis. On travaille les abdos. Encore une fois. À droite. Et une fois. À gauche. Yes. Voilà. On va faire une tonification. Surtout si on a le job un peu bureau, télétravail. Beaucoup sur leur vie. On va venir tonifier le saut du corps. Yes. On va commencer par un mouvement assis. Je vais essayer de reposer les mêmes mouvements que la semaine dernière pour celles qui étaient là. Pour ne pas que ce soit des nouveaux mouvements. Alors j'espère que ça se passe bien. Hello Mika. Anne-Marie. Hey. Trop cool. Bravo de têtes connectées. Trop chouette. Alexia. Wow. Hey les filles. Vous êtes des stars. Bravo de vous connecter. Et Mika aussi. Trop chouette. Voilà. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Jambes. Position diamant. Nous sommes tous si précieux. C'est important. Je vous montre le dos bien droit. Donc on bascule. Certains vont peut-être vouloir sauver les fesses pour se positionner sur la partie pointue du bassin. Les échions. Donc les jambes à fitness. Pas trop rapprochées. Plaines ouvertes pour la stabilité. Et on est parti sur un mouvement qui nous fait faire une rotation du dos. Donc engagez un petit peu. Nous mettons du mouvement. De la mobilité. Vous retrouvez de la mobilité dans votre corps. Les épaules. Les bras. Deux options. Soit sur les clavicules comme à l'échauffement tout à l'heure des épaules. Soit devant. Quand vous avez un gros ballon. Comme les bras. Ou c'est énorme ou l'ours. Avec qui vous avez envie de faire un câlin. Et là on est parti. C'est la position qui vous permet d'avoir le plus possible les épaules relâchées. Donc je voulais choisir pour vous centrer sur votre ressenti. Toujours j'insiste. Et on est parti pour une rotation. Je vous montrerai les deux postures des bras. On inspire. On nous la gâche thoracique devant côté arrière. Et on tombe dans ce bloc. On imagine ce ventilateur sur pied. Qui balaie de droite à gauche. On souffle en tournant. Et donc quand on souffle on contracte les muscles. Planche l'épaule bien arrière avant. Et on remonte au fermeture éclair pour rentrer le ventre. Et ainsi puis on revient au centre. Expire suivante. On est parti de l'autre côté. Vous avez vu il n'y a pas beaucoup d'ambulitude. Je ne désarticule pas le dos de la nuque. Ni des bras. Je ne fais pas les bras derrière. Non. Je reste bien centrée. Ce ventilateur qu'on connaît tous. Inspire revenez. C'est la première fois. Vous allez voir. Accueillez les ressentis. C'est normal si vous sentez que ça galère. Inspire au centre. Expire en tournant. Et la nuque. Toujours. On imagine cette mineur peut-être autour du cou. qui ne nous permet pas de tourner davantage que notre dos. Donc, ce qui commence, on ne peut pas penser à tourner les premiers temps. Donc, allez-y. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous pouvez suivre votre rythme ? Le rythme, c'est celui de votre respiration. Je vais changer les bras pour vous montrer. On souffle en tournant toujours. En contratant l'arrière. Avant, fermez la fermeture éclair. On revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Vous avez vu, j'essaie de ne pas mettre de temps d'arrêt. Dans la rotation. Et de suivre ma respiration. Mais là, je parle. Donc, ça se revoit. Ça se voit moins. Mais c'est vraiment la respiration qui vous a le rythme. Une dernière fois, c'est de côté. Gardez les épaules pierre basse. Le regard pierre devant. La tête droite, donc. Et sortez que le vent vient se rentrer. Inspirez, relâchez. Yes. Première information du corps. Ce mouvement de pilates ce matin. Accueille les ressentis. Mais continuez. Si vous sentez le décalage entre le mouvement et la respiration. C'est pas grave. Il faut commencer à un moment donné. La meilleure solution, c'est de pratiquer. Donc, vous êtes là. Vous pratiquez. C'est parfait. Donc, allez jusqu'au bout. Voilà. J'espère que tout se passe souvent bien. On va passer sur le dos. Donc, comme ça, on va voir. L'objectif à chaque fois, c'est que je puisse vous montrer. Et là, on est sur la troisième silence live. Chaque posture d'appui au sol. Première assise. On va mettre en route le dos. La mobilité. Et deuxième, on passe allongé. Donc là, quand on passe allongé, même si on n'est pas sur un mouvement pilates au départ. On va prendre conscience de notre corps toujours. Le cul, on est droit. On va basculer le bassin. On contracte les abdos pour retenir le vent. Et essayer de venir dérouler le dos sans faire le gros flash. On retient, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Le dos se place au sol. Les jambes sont fléchies. Les pieds légèrement en avant des genoux. Bras relâchés, les longues du corps. Pommes sur le tapis. Au re-plate en contact avec le tapis. Nuque. Et étirez. Le regard est vers le plafond. Et on va être parti sur un mouvement qui s'appelle crème joën. Alors, je crois que vous me voyez bien. Je pense. Donc, là, ça va consister à décoller le buste, la tête, les bras simultanément. Donc, si certaines y commencent, expérimentez peut-être juste comme ça. On décolle les pieds sans appuyer au sol. Et on va, les bras, entre l'inspire et l'expire. Celles qui connaissent déjà. Oh, et on monte. Ou celles qui veulent expérimenter. On monte en double chaise inversée. En 90, en 90, genoux. Mais une fois ces postures-là, on relâche. On permet d'engager déjà les abdos. Hey. On travaille même en statique. Et on vient décoller le buste, les bras. C'est trop compliqué. Laissez la tête au tapis. Et on est parti sur des battements. On essaye d'en faire cinq. Alors, sans vraiment compter, mais dans l'idée, un rythme régulier. Cinq sur l'expire, cinq sur l'inspire. Donc, on souffle, on contracte les muscles arrière avant du plancher pelvien. Et on remonte la ferme sur l'éclair et on continue les battements des bras. Et on inspire, on monte sur le cage thoracique. Les battements des bras, vous imaginez, vous avez des petites balles sur les mains. On essaie de leur faire faire des rebonds. Vous avez un ressort qu'on vient actionner en continuité. On continue. On souffle, on contracte l'arrière avant. On remonte nos organes, en fermant la ferme sur l'éclair. Et on inspire, on crée la cage thoracique devant, côté arrière. Allez, on tire, si c'est trop compliqué, vous avez les jambes relevées. Ça tire trop dans les lombaires, rapprochez les cuisses du buste. Et sinon, vous continuez dans la posture initiale. Si la tête, ça devient trop difficile, vous la posez, mais vous continuez les battements des bras. Allez, on souffle une dernière fois. Allez. On pose les bras au sol et une jambe après l'autre. Vous posez la main pour ça qui commence sur le bras pour essayer de ne pas gonfler. On engage les abdos. On ne gonfle jamais le ventre en pilates. Pour relâcher, vous pouvez venir prendre les jambes dans les bras, décoller le bas du dos. Donc les fesses aussi. Et on relâche. Respirez. Allez, j'espère que ça va tout bien. S'il y a un besoin, vous me dites, j'essaie de respirer fort pour que vous puissiez entendre. Vous me direz si vous entendez. Mais je cherche à l'expiration, on fait vraiment du bruit, il va buer sur la vitre. Yes. On va partir sur un troisième mouvement. Donc là, on va ouvrir, on remonte, là, tout le monde en chaise inversée. Une jambe, deux jambes sans gonfler le ventre. Bien, notre angle à 90. Et là, on va être parti. On relâche un peu les bras en direction du ciel. Paume de main qui se regarde, comme pour applaudir. Les omoplates sont pas relevées, sont bien en contact avec le tapis. Et la glute toujours allongée. Et oui, on prend conscience de toutes les parties du corps et on engage uniquement celles qui ont besoin. Et là, sur l'expire, on pointe, jambe droite en direction du tapis. Et les bras vont sur l'arrière, autour des oreilles. Inspire, on revient. Prenez le temps sur l'inspire de revenir. On peut être tenté d'aller vite, mais on maîtrise notre bassin. On en appuie sur le sacrum. Et on ne bascule pas, le bassin reste en neutre et bien stable. Donc, expire, on ouvre l'angle de la hanche, on pointe le pied vers le tapis. Et les bras autour des oreilles, toujours tendu au niveau des bras. On dessine des traits du plafond au mur avec nos doigts. Et vous descendez aussi bas que la stabilité de votre bassin peut être maintenue. Si vous descendez de 5 cm, c'est OK. Si vous descendez de 15, c'est OK. Tant que votre bassin ne bascule pas. On ouvre, on souffle, on contracte l'arrière avant. Transfert cette ferme sur l'éclair qu'on vient fermer pour rentrer le ventre. Massez nos organes. Et la cage thoracique, elle inspire, qui vient bien s'ouvrir de part en part. Essayez de ressentir le sacrum, le bas de la cône vertébrale, au niveau du bassin, qui vient bien s'ancrer de plus en plus dans le tapis, qui ne se déplace pas. Et toujours, on revient les jambes en chaise renversée. Ça commence à tirer peut-être. On se fait une dernière fois de chaque côté. Les épaules sont toujours relâchées. Les basses. Les bras toujours tendus. Quand c'est terminé, vous suivez votre rythme. C'est nouveau, comme de la nuit de 14, gardez votre respiration. Et on vient poser une jambe au sol, puis l'autre. Et seulement maintenant les bras. Yes. Venez, groupez les jambes devant. Les poser sur le côté pour venir étirer un peu le bas de la colonne, s'il y a besoin de soulager. Simplement, un bon plancier, le mouvement suivant. J'espère que vous m'entendez bien, des fois je parle moins fort. J'espère que ça va. J'ai envie de revenir au sol, on bascule de l'autre côté. Simplement, on refera à la fin pour les étirements, mais là, on va lâcher pas plus les autres deux. Inspire, on revient. Et on va passer sur le côté. Alors, sur le côté. Tic. Je vais vous mettre un peu plus comme ça pour que vous me voyez entièrement. Je vais vérifier que vous voyez mes pieds. Bras, en mettant sur le côté droit. Le bras sous la tête. Paume de main, bien au sol. Pas la paume vers le ciel, mais sur le sol pour la stabilité. Je vous invite à mettre le bras qui est, ce qu'on appelle le bras de ciel, le bras qui est au-dessus, devant. Légèrement au niveau de votre poitrine. Assez proche du corps, pas loin. On est en appui sur notre partie osseuse, le grand trocantère. Le haut du fémur. Donc, pas sur les fesses. On forme bien une ligne la plus droite et la plus étirée possible de la pointe des pieds. On vous dit à la main droite, si vous êtes sur le côté droit. Ou au bout de la main gauche, si vous êtes de l'autre côté. Et là, on va venir sur l'expire décoller les deux jambes. Écarté sur l'inspire largeur bassin. Et on est parti pour venir pointer la jambe de ciel, la jambe qui est au-dessus, légèrement vers l'avant. On forme un petit pont sur l'expire. Inspire, on revient au centre, au niveau des jambes, une au-dessus de l'autre. Expire suivante, on pointe vers l'arrière. Vous avez vu, je ne viens pas pointer jusqu'au sol, sinon je ne serais pas basculer. Essayez d'avoir la main devant, de stabilité, juste petit appui. Ça ne contregarde pas le déséquilibre. On vient pas mettre de la force dans ce bras en appui devant. L'épaule reste toujours relâchée. Expire, on contracte les muscles. Plancher pelvien, derrière avant, on remonte la forme sur éclair. Et inspirons, on ouvre la cage thoracique. Et je vais vous entiquiler en vous disant que vous allez essayer d'avoir la même ouverture, le même petit pont devant que sur l'arrière. Généralement, sur l'arrière, on ouvre moins. Si vous ouvrez moins ou peu, ouvrez peu devant. On essaie d'avoir un mouvement symétrique. On souffle bien. La tête regarde devant, on ne ferme pas la luc. Et on continue, ma jambe droite est en dessous, et bien tout le monde est collé du sol. Et vous devez sentir votre taille commencer à travailler. C'est la saison, on va commencer à avoir des coccinelles. Alors vous imaginez que vous permettez des coccinelles de passer sous la taille. On est envers de la place. Et si c'est compliqué, bien écoutez, je vais en mettre un glaçon. Ça fera peut-être un peu plus de tonicité. Avec le côté froid, pour venir gainer notre partie abdominale en oblique. Essayez de voir si vous n'arrivez à la ressentir. Encore un sur l'arrière, selon que vous en êtes. On voit bien les jambes une au-dessus de l'autre. On les regroupe. Et on mettrais en mouvement, on les ramène au sol. On vient relâcher, on groupe les jambes devant. L'articulation de la hanche va peut-être un peu mal. Dans ces cas-là, c'est un peu douloureux. C'est juste qu'elle manque de mobilité dans la journée. Donc elle a besoin de se remettre en mouvement. Vous pouvez la travailler sur un axe dont elle n'a pas forcément l'habitude. Elle ne marche pas en crabe, elle ne marche pas en droit de devant. Avant de passer à l'autre côté, on va externer avec un mouvement. On va venir en appui sur nos épaules. Donc on reprend notre référentiel. Sur le dos, appuie sa cramme. Jambes fléchies, jambes fléchies, jambes en avant des genoux. Les poèmes de main pour l'instant sont sur le sol, avec les bras allongés. Et expire, on va basculer le bassin pour plaquer les lombaires. Vous pouvez bien contracter les planches d'épaule bien. Arrière avant, on remonte la fermeture éclair. Et grâce à la fermeture éclair fermée, ça nous permet de monter, 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 monter jusqu'aux épaules. Inspire les bras au ciel, comme tout à l'heure. Et expire suivante, on maintient les bras en haut. Et on vient par le haut du dos d'abord, ce n'est pas facile, mais on vient notre sternum. Le plaqué sur la colonne pour descendre d'abord les dorsales. Les lombaires l'une après l'autre. On bascule le bassin et inspire, on ramène les bras au sol. Et ça c'est le mouvement, donc on recommence. On bascule le bassin en soufflant, on contracte arrière avant, transverse, les muscles profonds des abdos. Et on décolle, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle, il y a plus d'appétit les vertèbres. Appuie, épaule. On a un alignement, épaule, bassin, genou. Si possible. Inspirez les bras au ciel. Et expirez. On plaque d'abord le haut du dos. Pour ça on contracte à fond arrière avant, transverse, on souffle. Les lombaires s'impriment au sol, on bascule le bassin. On aspire, on descend les bras. Et on continue, on reprend à l'identique. Les lombaires viennent s'engager un peu, les lombaires, les fessiers, c'est normal. Mais dans un deuxième temps, c'est d'abord les abdos, le transverse qui s'engage, qui permet de décoller le dos. Vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce renforcement de la ceinture abdominale profonde. Les bras sont toujours, les épaules relâchées, même si on t'axe sur les bras. On essaye de dissocier les différentes parties de notre corps. Et si c'est compliqué, cette coordination, ben, souvenez-vous que c'est normal. Et c'est en répétant, en s'entraînant, comme pour tout, comme pour avoir une nouvelle langue ou une nouvelle activité, qu'on y arrive. On essaye de ressentir, hein, car votre tapis, c'est de la patte à voler, et qu'on vient, notre intention, c'est d'imprimer, de marquer chaque long, chaque vertèbre dorsale, lombaire, dans le tapis. Un dernier, allez, vous pouvez le faire. On lâche rien, c'est comme ça qu'on y arrive. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On contracte, on bascule le bassin et inspirez. Yes ! Bon, j'espère que tout se passe bien. Prenez le temps de... Ah, Régis, wouh ! Trop chouette, hein, Stéphanie, t'es là aussi ! Wouh ! Anne, waouh ! Chouette ! Hello, les amis ! Et donc, vous avez gagné la possibilité de passer de l'autre côté par rapport à notre front tout à l'heure. Votre side kick. Allongé. Hapse ! Une tendance en cette fois, comme ça, vous verrez, vous aurez un autre angle de vue. Pomme de main, toujours sur le tapis ou sur le sol. Le bras de ciel qui vient se positionner au niveau de la poitrine. Allongé au maximum, vous les doigts, vous les orteils. On souffle, on décolle les deux jambes. Reste collé. Inspirez, on les écarte largeur bassin. Et ça, c'est notre posture de départ stable. Ressentez, recherchez cet équilibre pour ne pas aller sur les fessiers et ne pas basculer. Sans mettre tout le poids dans votre main de devant. On ne triche pas ! Pour commencer, vous avez le droit à un peu. Mais essayez de ressentir que dans ce cas-là, vous mettez du poids dans le bras. Et que ça va être l'objectif de relâcher un maximum cet appui-là. Et on est parti. Petit pont vers l'avant, soufflant, contracte avant, arrière avant, transverse. On remonte cette fermeture éclair. Inspirez, retirez les jambes une une au-dessus de l'autre. Et on part sur l'arrière en soufflant. Mettez les forts, la menthe, contractez arrière avant, remontez. La fermeture éclair pour rentrer ce ventre. Inspire, on revient. Et toujours ce mouvement symétrique. L'ouverture autant en arrière que sur l'avant. Et l'amplitude, c'est que vous avez deviné la stabilité du bassin qui vous l'a défini. Et pour vous accompagner, vous imaginez que je viens vous étirer au niveau des orteils, des pieds, pour vous allonger un maximum. Les jambes sont tendues, on ne réfléchit pas. Et le bras qui est sous la tête est relâché. La paume de main qui vient travailler en stabilité. Et on continue. Votre respiration, votre référentiel. La taille, ressentez-la sur chaque contraction, donc chaque expiration. Essayez de venir la rentrée, la montée, la décoller un peu du sol. On a gagné toute cette partie de la ceinture abdominale. Allez, un dernier avant-arrière. Soufflez, contractez arrière avant. Permets-moi cette ceinture éclair, vous pouvez le faire, allez-y. Inspirez, revenez stable et soufflez à l'arrière. Inspirez, jambes au-dessus de l'autre. On les regroupe et on maîtrise en mouvement lentement. On les accompagne jusqu'au sel. Jusqu'au sel, pardon. Et on relâche, on va passer sur le ventre. On retire un peu, pousser, on met les mains aux côtés de la poitrine. On monte et on vient s'assurer sur les talons. Les bras sont devant. On relâche. Respirez, prenez ce temps de détente, de détente. Et on inspire, on vient se placer sur le ventre. On appuie sur le pubis. Les mains, l'une au-dessus de l'autre, pour poser le front dessus et relâcher le dos du dos. Et les gros orteils qui sont en contact, qui se touchent, on y brille seul. Donc, pour mettre le talon sur l'extérieur. Et on relâche. Quand ça, on sent l'ancrage du pubis sur le tapis, on vient écarter les bras. Donc, les bras sont soit sur le côté, en chandelier. Donc, angle 90, épaules, ouverture 90 du coude. Ou sur le ventre. Si vous débutez, le ventre, ça sera mieux. Si vous connaissez, mettez les bras en chandelier. Et vous verrez pourquoi. Le front, on appuie pour commencer. On inspire, on stabilise. On ouvre la cage thoracique. Et expire, on vient contracter. Planche épelle bien. Arrière, avant, transverse. On décolle simultanément. Le buste, les bras et la tête. A la force du transverse. Inspire, on revient au sol. On touche le nez. Et on est reparti sur l'expiration. La tête, restant la continuité du dos. Imaginez toujours cette minerve que vous avez autour du cou. Qui vous empêche la flexion avant-arrière. La nuque, on l'étire sur chaque expiration. Les bras décollent du tapis. Mais ne vient pas tirer non plus sur les épaules. On les laisse dans la continuité du dos. On se confiait dans un bloc. La tête et les bras décollent. Parce qu'on décolle le buste uniquement. Uniquement pour cette raison-là. Les gros orteils, pensez, ils restent toujours en contact. La raison est simple, ça vous permet, ça nous évite d'engager les fessiers. Comme ça, on se concentre sur notre transverse qui vient nous faire décoller du sol. Prenez toujours l'inspiration, on ouvre la cage thoracique. Et on est reparti. Vous ressentez que le ventre ne se gonfle pas. Ni à l'inspire, ni à l'expire. La seule exception pour laquelle vous restez gonfler, c'est que vous baillez. Dans ce qu'elle a, ça coupe le mouvement. C'est difficile de ne pas bailler, enfin de bailler sans gonfler le ventre. La bouche est toujours ouverte pour souffler. Il fait de la gluée sur la vide devant vous. Les épaules restent relâchées. Les bras sont allongés et étirés. Les dernières fois, vous finissez celui-ci, vous en faites encore un autre. Vous pouvez le faire, allez-y. Toujours sur cette contraction, vous blanchez peu le bien arrière avant, fermez la temperature éclair. Et on relâche. Yes. On va passer sur un deuxième mouvement sur le ventre. Pourquoi, même si ce n'est pas facile, on n'a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup de défaut, enfin de mobilité à avoir, mais il est sollicitant pour le haut du corps. Donc, toujours pareil, vous avez la version de télétravail, ça reste intéressant. Là, les gros orteils se séparent. Les pieds reprennent un égardement largeur bassin. Continuité du corps. On va bien positionner en sphincte. Donc, coude en dessous des épaules, ni trop avancé, ni trop vers le buste. Écartement, épaules. Autant sur l'avancée du coude que sur l'écartement des bras. Les bras sont parallèles, les tombes de main sur le tapis. Un peu de musique. Et on est parti, donc là, on va chercher à avoir le dos le plus plat possible. Les olympiques qui ne ressemblent pas, ni un bondi. On peut mettre une planche, je veux dire, mettre une planche dans votre dos. Et toutes les parties du dos touchent de part en part la planche. Et on va venir, donc sur l'expiration, pousser dans les coudes, sur le tapis. Tout d'abord, on vient marquer les coudes dans le tapis. Et on va faire déconner le bassin. Et le haut des cuisses. Donc, la tête toujours avec notre mineur. On vient de l'allonger, de l'étirer. Inspire, on revient au sol. Et expire. On trappe les muscles arrière avant. On remonte la planche, on décolle le bassin jusqu'aux cuisses. Jusqu'à mi-cuisses. Et à chaque mouvement, chaque répétition, on va venir décoller un peu plus loin. On était sur le haut des cuisses, mi-cuisses. On vient décoller encore un petit peu plus. Et inspire, revenez. Chaque répétition, on décolle un peu plus les jambes, les cuisses. Les pieds restent bien en appui au sol. On ne se décolle pas. Et on pourra au final arriver jusqu'au niveau des genoux qui restent en contact avec le tapis. Et repousser un maximum. On est sur l'expire, le tapis avec les coudes. Ce qui évite de creuser le dos. Et les homoplates aussi. Allez, on contre à fond, arrière, avant, transverse. On monte, on décolle. Juste au genou, si c'est possible pour vous. Si c'est déjà trop dur. Si c'est trop dur, ce n'est pas grave. Vous continuez, vous décollez bassin. C'est déjà super. Et on continue. On va chercher cette fluidité du mouvement dans nos répétitions. Les bras n'ont pas bougé. Alors, encore deux fois. Et on relâche. Là, vous pouvez remettre les mains l'une au-dessus de l'autre pour poser le front et relâcher vraiment le haut du dos. Tranquillement, je vous explique la suite. On va passer à nouveau sur le dos. Et là, pour ça, on va venir à quatre pattes. On a un côté, une poitrine. Pointe de pied au tapis. On pousse. On en garde le ventre. Pour ne pas faire subir le mouvement au dos. Et là, pour venir tout simplement tourner, on va venir lever une jambe. La poser derrière. Pour s'asseoir. Comme ça, on fait un petit mouvement d'ouverture du bassin. Le fessile qui s'engage. Et on pose. Yes. Comme ça, on est assis. On va basculer sur le dos. Vous vous souvenez. Tout à l'heure, je reprends la conscience du corps. Le dos est droit. On va basculer le bassin. Et on déroule le dos petit à petit au sol. En contractant les abdos. Là, c'est dur. Yes. Jambes fléchies. Les pieds sur le tapis. Et on va venir. Si vous êtes OK, on va décoller les deux jambes. Une après, l'autre en chaise renversée. Jambes gauches. On tend vers le plafond. Si vous êtes au maximum, c'est votre maximum. On est OK. Sinon, vous tendez. Et on va être parti. Sur un mouvement, on va faire. Il n'est pas évident, mais il est intéressant pour découvrir le pilote. Ou renforcer pour ceux qui connaissent. On va faire un cercle au total. On va dessiner avec notre pointe de pied un cercle au plafond. Mais qu'on va les couper en deux temps. Deux temps, c'est-à-dire on souffle. 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 Deux temps, on a 90, sans chèque renversée. Les bras restent le long du corps, les épaules relâchées. On souffle, on tourne sur l'extérieur. Le pied qui s'éloigne un peu de moi. De mon buste. Et demi-cercle, en inspirant sur l'intérieur. Visualisez vraiment ce cercle que vous dessinez au plafond avec le gros ganteil. Qu'on découpe en deux temps. Parce qu'on est sur l'expire, sur l'extérieur. Et on inspire sur l'intérieur. Soufflez, contractez. Arrière, avant, transverse. Contrez-moi ce ventre. Et on inspire vraiment cette cage thoracique devant, côté arrière. On essaie de faire des cercles, on continue. Jambes la plus tendue possible. Bassin neutre, toujours bien stable. Le sacrum, toujours bien ancré dans le tapis. Il n'y a pas de déplacement du bassin. Tu vois, un mouvement comme ça, on travaille bien. On n'a pas l'impression qu'on travaille bien les muscles posturaux. Donc les muscles d'équilibre, qui nous donnent un peu plus de puissance aussi quand on fait du sport. Et qui viennent à filer un petit peu nos formes, on va dessiner notre corps au fil du temps. Et en plus, on travaille les abdos et les planches et bien bien. Le ganebo, si ce n'est pas facile, vous avez vu, c'est normal. Un dernier cercle, après celui que vous êtes en train de faire. Et on relâche. Les jambes vers votre buste, on regroupe. J'espère que tout va bien. Et donc, vous avez deviné, on passe à l'autre côté. Si ça tire, prendra les lombaires avec la jambe en jambes renversées. Comme tout à l'heure, on ramène la cuisse. Un petit peu en direction de votre buste. Vous ne changez pas l'angle du genou, mais on ramène la cuisse. Ça plaque les lombaires, ça tire moins. Si ça travaille et que ça se fait pas mal, vous laissez la jambe. Et on entend la deuxième jambe en direction, l'autre jambe en direction du plafond. Bien stable et pour le relâcher, lui est allongé et on est parti. Souffle sur l'extérieur demi-cercle. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur, on souffle au contracte arrière avant, au niveau du planchi pédale et on promène la fermeture éclair. Inspire, on vient donner l'espace entre chaque côte, chaque espace de la cage thoracique, chaque côte. Sentez le planchi pédale qui s'engage, j'expire. C'est pas que le transverse. Si besoin, vous pouvez la mettre la main sur le ventre pour voir si le ventre ne se gonfle pas. Ça incite à faire au mieux. Terminez ce tour-là et faites ça encore un de plus en dessinant les traits avec votre gros orteil au plafond. Et on plie la jambe à côté de l'autre. On relâche. On a presque terminé. J'espère que tout va bien. Oh François ! Hey ! Nico t'es là aussi, trop cool. Là, on va passer sur un dernier mouvement qui va vous permettre de vous évaluer un petit peu au niveau de la contraction du transverse et de dire que je ne lâche rien, je vais jusqu'au bout. Et il n'est pas facile. On est reparti sur notre posture droite. Les pieds sont légèrement en avant des genoux, un jambes fléchies. Les pointes, les ischions sur le tapis, les pointes du bassin, les eaux pointues. Les bras devant. Allongés. Le regard va rester tout le long entre les mains. On ne ferme pas. Vous imaginez que vous avez une grande orange sous le menton, une grosse orange. On bascule le bassin sur l'arrière. On souffle, on contracte l'arrière avant du plancher bel bien. On remonte notre fermeture éclair. Les bras suivent. On garde l'anglais 90, c'est le niveau des bras avec le buste. On contracte, on regarde entre les doigts. On doit dérouler le chaleur vertèbre. On évite le splash. Bras à la verticale, deux positions sur le tapis. Inspirez, bras autour des oreilles. On va tirer la cage thoracique. On expire, on ramène les bras en haut et on contracte en même temps. L'arrière, avant, au niveau des planchers belges, elle transverse. Et grâce au mouvement des bras, elle transverse. On remonte pour revenir en position assise. On arrondit bien notre dos. Et on inspire et on revient bien devant. Vous avez vu, les bras passent toujours dans le mouvement. On repose sur et suive. Si les pieds viennent se décoller, ce n'est pas grave. Ils compensent un peu le mouvement. Mais le transverse se contracte jusqu'au bout. Ne lâchez rien. Même si c'est difficile, je vous l'ai annoncé. Donnez un peu plus d'impulse avec les bras pour vous aider. Vous donnez l'élan. Au moins, pour pratiquer le mouvement, pour le répéter plusieurs fois. Et réussir au fil du temps. En renforçant le transverse. A venir décoller le dos sans décoller les pieds. Si certains, vous ne décollez pas. Vous n'arrivez pas à revenir en position assise. Quand on inspire les bras à l'arrière, autour des oreilles. Décollez uniquement les omoplates. Et retournez au sol en déroulant vers le dos. Là, on rentre sous le menton. On regarde entre les mains. Et on prévient. Là, vous contractez quand même. Plancher bel et bien. Transverse. Et si vous y arrivez. Yes. Celui-là, je l'avais dit, ça ne lâche rien. C'est une évaluation d'où on en est aussi, du ressenti de notre corps. Et c'est un peu ambitieux. Donc, ça donne de l'objectif. Hey, let's go. Ça y est. On a vu nos mouvements pour aujourd'hui. Et vous avez pratiqué aussi. J'en suis sûre au maximum de ce que vous pouviez faire aujourd'hui. On est toujours plus ou moins en forme. Ah, c'est une petite chose, pardon. Et on est parti pour les étirements. Relâchez le corps. On s'allonge. On va venir faire des petits cercles. Avec les jambes. Pour relâcher le bas du dos. Et le bassin. L'amplitude, vous la déterminez vous. En fonction de votre besoin, de vos possibilités. Les bras sont relâchés, les épaules, la nuque aussi. Et gardez cette conscience qu'on étire, on allonge la nuque toujours. Vous avez un fil qui part du sacrum jusqu'au-dessus de la tête. Qui ressort, qui vous étire, qui vous allonge. Pour travailler la posture. Et on change de sens pour nos cercles. Vous voyez, ressentez ce qui se passe. Si c'est douloureux ou pas. En tout cas, on masse un peu du bien notre corps. On stabilise au centre. Ouvrez, genou droit. Genou gauche qui suit. Au tapis. Ou en l'air si vous êtes au maximum de l'amplitude. Bras de chaque côté du corps. Et tête à l'opposé des jambes. Les épaules restent au tapis. Essoufflez. Réaspirez complètement. On prend le temps de respirer. On souffle. Inspirez. Ouvrez, genou gauche pour revenir au centre. C'est parti du même côté que moi. Et la jambe droite qui suit. Et on est parti pour le faire dans l'autre sens. On bascule le genou de jambe gauche. Jambes droites qui suit. Et la tête qui tombe de l'autre côté. On ressent cette torsion du dos. Qui permet de relâcher avec la gravité. Les jambes qui descendent au tapis au sol. Souriez, c'est fini. Jusqu'à quelques étirements encore. On va revenir en inspirant. On ouvre la première jambe. La deuxième qui suit. Genre au plafond. Pied flex. On engage les talons. On essaie de les mettre le plus proche possible du plafond. Les bras peuvent revenir le long du corps. On détient toute cette chaîne postérieure. On essaie de tendre les jambes. Si elles sont fléchies, c'est le maximum. C'est toujours OK. Et si vous voulez mettre un peu plus d'étirement, de tension dans l'arrière. On est déjà priorité avec les talons. On est tiré un petit peu avec les mains. Au niveau des cuisses, au niveau de l'arrière des genoux ou des mollets. Ça déconne le bas du dos. Ça étire un peu plus loin. Toujours en soufflant. Le souffle, c'est la vie. On va passer sur le côté. On bascule les jambes. On pousse avec la main. Sur le tapis pour relever. On passe à quatre pattes. Je vais retourner. Ceux qui connaissent ça, certainement, pour par rapport au yoga. On aime bien arrondir, faire un pont et creuser ensuite. On arrondit, on souffle, on rentre la tête entre les bras. On pousse le vent, le sternum vers la collègue. On arrondit. Les bras, les mains poussent au tapis. On souffle. Et inspiré. On creuse en parlant du sacrum de bas du dos. On remonte, on a une flèche qui est dans son sacrum qui remonte dans tout le dos, la nuque, la tête. Et qui vient sortir dans le plafond mur. On appuie dans les bras, on s'affaise pas. Et une deuxième fois, on arrondit, on rentre la tête, on souffle. Et là, on enchaîne un peu plus vite, on creuse, cette flèche toujours, le sacrum. Et puis, on ressort par la tête, en passant par la nuque, on vient allonger. Yes ! Faisez vosлинons sur les talons. On va passer une jambe devant. Mains du côté de la jambe devant. steeplement. tout en soufflant vous entendez certainement mon fils qui est joyeux, qui chante, qui va courir on est en live depuis la maison on allonge derrière toujours pareil j'ai une flèche formée par le bras qui part de l'épaule jusqu'au bout de mes doigts et la tête au maximum de la rotation pour regarder dans mon dos après l'épaule inspire, on vient tirer devant descendre la jambe arrière on dirait que c'est le tapis et le bassin également je ne fais pas de temps vers l'avant mais plutôt vers le bas et le buste qui reste droit la tête devant on vient ouvrir à l'angle jambe avant-arrière étire un peu le quadriceps de la jambe arrière et le fessier de la jambe devant inspirez, revenez on change de côté on est reparti main opposée sur la hanche arrière hop bras étirés et je regarde derrière rotation de la tête la nuque bras allongés étirés bien à l'horizontale du sol on respire on souffle et on vient relâcher devant et descendre la cuisse arrière en direction du tapis toujours avec la vigilance que le genou dépasse par votre pointe de pied à l'avant ça rentre un peu le ventre on ne laisse pas trop sortir on descend le bassin dans le sol là vous êtes stable yes on regroupe à l'arrière on passe à quatre pattes trois de pieds dans le tapis on marche avec nos mains en direction du genou pour plaquer les pieds au sol je regarde ce que je sois toujours dans le champ de vision dans la caméra on tend les jambes tant que possible on garde les mains au sol on va venir si les jambes sont fléchies c'est ok on va venir monter en pleine de pied on va sentir la stabilité trois fois et on est ok on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre on va essayer de compter jusqu'à dix c'est long réveillant ventre et toujours engagé pour contrôler le mouvement ça va partir sur l'arrière les bras sont bien relâchés la nuque en dernier comme vous le savez et on va continuer notre étirement en montant les bras au-dessus pied d'abord bien stable dans le tapis genou déverrouillé bassin légèrement vers l'avant petite rétroversion et on monte en pointe de pied si c'est ok pour vous le plus haut qu'il vous est possible de faire la nuque s'allonge, s'étire et sur l'expire on va tout relâcher d'un coup les bras sur le côté on monte une deuxième fois et là plus rapidement sur les pointes de pied si c'est possible le ventre est toujours engagé et pour maintenir la stabilité et souffler relâcher trois derniers étirements simple dans l'allongement du corps côté et là vous allez venir en plus avec la jambe du bras du bras qui s'étire derrière croisé ça vous fait bien un peu version danseur je trouve et on étire vraiment aligné la nuque toujours parallèle à notre bras qui s'étire revenez et on est parti pour le faire de l'autre côté on incline le buste on enclenche la jambe croisée derrière et la tête vous avez vu elle ne descend pas parallèle à mon bras étirée on relâche vous avez dit trois il en reste un devant main jointe on a vendu le haut du dos on pousse le sternum sur la colonne on a la tête entre les bras on souffle genou déverrouillé on sécurise le bassin en basculant légèrement sur l'avant et là on allonge on allonge les bras devant direction du mur maximum on respirez pour donner de l'amplitude et de l'espace au corps inspirez et ouvrez et bravo la séance est terminée j'espère que ça vous a plu merci d'avoir été là pour ces premiers lives quand même on est que au troisième moi je vous souhaite une super journée pensez à boire moi j'ai ma bouteille là-bas pensez à boire c'est important même à la maison et on est sur une période de printemps de drainage donc soufflez essayez de ressentir cette respiration et cet allongement du corps j'espère s'il y a des petits ressentis en commentaire allez-y dites-moi et si vous voulez en faire aussi par la suite si vous avez des questions qui viennent dans la journée allez-y j'y répondrai même demain d'ailleurs et transmettez-moi vos ressentis s'il y a des petites choses que vous souhaiteriez voir et le faire aussi avec plaisir Barbara j'espère que ça a été pour cette première et qu'on se retrouvera aussi par la suite et essayez de ressentir cet allongement cet étirement du corps je vous disais déjà sur la suite de la matinée puis éventuellement sur toute la journée et respiration vraiment on y pense dans la journée on pense à cet ancrage dans le sol et la respiration et vous serez au top et je pense que ça devrait vous apporter sur le reste de vos journées en gardant ces ressentis là je vous souhaite que du bonheur de la joie, de l'énergie des rires sauter, crier, danser allez-y avec plaisir Pascal merci pour ton retour et je vous dis à très vite pour de nouvelles sessions des nouveaux rendez-vous et toujours pour un plus grand bien-être à très vite à de l'heure aussi merci aussi à toi je suis ravie de pouvoir partager ça en plus avec des nouvelles personnes Karine, j'ai vu que tu étais là excellent j'espère que ça a été et accueillez ces ressentis Pilate, c'est pas facile c'est pas ce qu'on croit donc ayez foi en ce que ça va vous permettre d'avancer on évolue rapidement Pilate, je vous le promets c'est tous les retours que j'ai c'est vraiment ça donc renouvelez l'expérience refaites ce replay rendez-vous aussi la semaine prochaine jeudi prochain et on avance ensemble et lâchez rien vous pouvez le faire à très vite et merci d'avoir été là à tous ciao ciao